Le tutomobiliste, le tutomobiliste, c'est le tuto à Bilou pour les automobilistes. J'avais pas d'argent pour le jingle. Ladies and gentlemen, because I don't want you to see my face, I'm gonna flutter it. Sorry. Salut à toi, comment vas-tu ? Aujourd'hui, je vais te parler du sas vélo. C'est quoi le sas vélo ? Les gens, ils savent pas, non, ils savent pas du tout. Regarde ça, qu'est-ce que c'est beau. C'est un sas vélo, ou sas cyclable. Il est entré en vigueur en 1998, il est réservé aux cyclistes. Il est situé entre la ligne des faits et le feu. Il permet aux cyclistes de venir se placer devant les véhicules arrêtés. Comme ceci, tu vois. De cette manière, je suis bien visible devant toi. Ainsi, au redémarrage, tu ne risques pas de m'écrabouiller ou de me tourner à la figure. Je suis sauvé. Comme c'est agréable. Regarde, c'est bien conçu. Par ailleurs, si je suis amené à devoir changer de direction à l'intersection, je peux aller me placer du côté gauche, si je tourne à gauche, du côté droit, si je tourne à droite. Magique. Mais vois-tu, ici même, nonobstant ce vilain cycliste qui ira le feu, j'ai grand peine à venir me placer sur ce sas. Il est fort occupé par tes congénères. Que ne suis-je en peine à me placer au bon endroit ? Finalement, j'y arrive. Mais regarde ici même, ce vilain véhicule noir. Il m'empêche de venir me placer à gauche, comme c'est embêtant. Regarde ici aussi, exactement le même cas de figure. Au redémarrage, je risque d'avoir grand peine à tourner à gauche sans me faire écrabouiller. Et bien sûr, si tu circules en deux roues motorisées, il en va de même pour toi. Tu n'as pas de pédale, coquinou. Mais par contre, tu sens très mauvais du derrière avec ton pot d'échappement. Enfin, sache que, à force de récurrence, la chose devient vraiment très lassante. Toutes ces images ont été tournées en deux jours et demi. Deux jours et demi de trajets urbains. Mais que se passe-t-il ? Tu n'es jamais à ta place. Fais un effort. Allez, ici, c'est un petit hors-sujet. Juste le feu rouge. Et comme ces bonus, ils étaient deux. Admire la manière dont ils se sont jetés sur le boulevard. On continue ? Ben oui, on continue. Voilà. Toujours. Toujours. Lui, il a trouvé une échappatoire. Pour ne pas griller le sas vélo, il grille directement le feu. Et du coup, ça nous y amène directement. Cette fameuse question. A ton avis, que risques-tu si tu occupes le sas vélo au feu rouge à l'arrêt ? Hein ? Des idées ? Allez, joue avec nous. Top départ. Je suis arrêté avec mon véhicule à moteur sur le sas vélo au feu. Que risque-je ? Une tape sur les doigts ? Un bisou ? De copieuses insultes ? Ou une contravention de 135 euros ? Le temps est écoulé. Tu as trouvé ? Eh oui, il s'agissait bien de la réponse 4. Une contravention. 235 euros. Attends, ce n'est pas fini. Tu risques plus. En effet. Tu risques de perdre 4 points de permis. Puisqu'en occupant le sas vélo, tu as grillé le feu. Qu'aucun va. Pour finir, j'ai juste envie d'ajouter. On a mis en place le sas vélo pour sauver des vies. La majorité des accidents mortels impliquant des cyclistes en milieu urbain ont lieu exactement au redémarrage d'un feu. A bon entendeur. Bisous.